un débat qui est en train de se dérouler, c'est que le recours est déployé pour qu'on a pris le droit de l'Ousmane Sonkor qui est en train de se dérouler et qui est en train de se dérouler le dossier de Mambaye Niavi alors c'est vrai que vous êtes en tant qu'acteur portugan mais bon, puisque si vous savez que vous êtes en train de se dérouler vous êtes en train de se dérouler tout direct vous êtes en train de se dérouler aujourd'hui le débat qui se pose l'éligibilité n'est-ce qu'on a pris le droit de l'Ousmane Sonkor ils ont pris le droit de la condamnation sur l'affaire Ndiago Diouf qui est en train de se dérouler pour qu'on a pris le droit de l'Ousmane Sonkor qui se pose la loi d'amnesty est-ce qu'on a pris le droit de l'affaire Mambaye Niavi en tant que juriste en tant qu'analyse de la CID en tant qu'on a pris le droit de l'émission en réalité vous m'avez invité on peut parler français vous m'avez invité en tant qu'acteur politique et non pas en tant que technicien du droit je ne vais pas réfléchir à la question réellement parce que dernièrement j'étais très 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 occupé sur les questions de liste de conception de liste et puis des obligations liées au dépôt des listes mais bon en tant que juriste je pense que je peux donner mon point de vue qui sera très simple pour le cas pour le cas où Barthélémy Diaz Diapunane déjà ne l'a condamné son maintien à l'Assemblée nationale était suspendu à l'adhésion du ministre de la Justice oui donc c'est clair et précis que Rebolot Thaï vous n'allez pas l'élire déjà vous n'allez pas le faire pour ça fondamentalement je pense que vous n'allez pas le faire ensuite vous n'allez pas le faire on a lu tout de suite l'article 162 du Côte électorale qui dit que en réalité en tout cas son métier à l'Assemblée nationale le cas où il sera élu ne dépend pas de lui de sa démission donc il suffit simplement que les acteurs politiques nous 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 activisent ce levier là en tout cas que la question n'est que sur la table et que les gens et qu'ils aient peu de chance de continuer à être députés sur le plan politique je pense qu'il n'était pas prudent en réalité qu'il soit tête de liste parce que comme une femme est pédée dans mon clé et qu'en tout cas il n'est pas pu mettre de son destin il n'est pas pu mettre de son destin il n'est pas pu laisser quelqu'un de la liste donc sur le cas de battre les médias carrément vous êtes des adversaires de battre les médias peut-être qu'on s'attendait à ce que au moins il y a aussi et pourquoi pas on ne se positionne pas en termes d'adversité oui parce que nous sommes venus de faire notre liste pour participer à la construction du pays qui passe par effectivement avoir une très bonne assemblée nationale l'Assemblée nationale de l'Ukhani doit répondre à sa réelle vocation qui est de représenter le peuple dans un premier moment qui est de voter la loi faire le suivi des lois de façon beaucoup plus générale faire le suivi de l'évaluation du contrôle du travail gouvernemental mais également être d'un appui sur la population de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie ce n'est pas un terme d'adversité non nous allons mais la concurrence c'est toujours souhaitable dans une démocratie parce que nous posons des questions sur la table sans animosité on va écouter les doléances des peuples du peuple sénégalais des populations et que si nous sommes les députés nous pouvons le dire à l'Assemblée nationale et fondamentalement nous sommes dans une logique d'opposition systémique nous sommes dans une logique de construction parce que le pays est très compliqué d'accord c'est important nous sommes dans une coer maintenant sous le cas la loi d'amnesty par rapport au dossier on est d'accord que sur la la contumence on n'en parle pas parce que la dernière décision qui s'est imposée du juge de la Sintonia demandait la réintégration d'Ousmane sur les listes électorales le conseil constitutionnel sur la présidentielle lui à l'entame de la présidentielle a écarté la candidature du CIE nous avons le cas en droit Ousmane sur la base effectivement de la diffamation la question centrale fondamentale c'est de savoir si la loi d'amnesty est réellement a été visée par si l'infraction de diffamation a été visée par voilà entre dans le champ de la loi d'amnesty oui bon ça c'est une question très complexe pour dire vrai on écoutera le conseil constitutionnel tranché parce que c'est une question vraiment je veux dire très complexe ce sera très intéressant nous regardons la décision du conseil constitutionnel et ses motivations ce sera très intéressant je pense que quelqu'un comme Ismail Amadjafar donne les dossiers je pense Agisar Ousmane Sonko Mambégnan tous sont des dossiers privés parce que vous êtes là également comme politique comme vous le dites est-ce que vous n'évitez pas de frasser la sensibilité de Ousmane Sonko et du pastif quand on sait que après la défaite de la paire Racinsi qui était membre de la paire ou en tout cas partenaire de la paire a repris toute sa liberté c'est également pour pouvoir collaborer avec ce nouveau régime dans le cadre de la co-construction dans le cadre de la co-construction dans le cadre de la FNK également tout à l'heure Moumoudou Racinsi n'a jamais été membre de l'affaire oui mais tout au moins partenaire oui partenaire on va dire privilégié l'élection présidentielle le 24 mars 2024 et le président Racinsi l'a rappelé avant-tier samedi quand l'élection a pris fin le président Diomae Faï a tendu la main et a dit venez à Racinsi non non il a dit j'invite tout le monde à oeuvrer pour que le Sénégal nous liguez le président Racinsi le jour du vote a dit très simple c'est une des mai dans l'archivie que la campagne mais il a rappelé que pour la présidentielle de 2024 il a soutenu la candidature c'est ce que je disais quand l'élection le jour du vote quand l'on vote est paré il a dit on en a fini avec la campagne électorale maintenant c'est l'heure du vote et après on a oeuvré pour la construction du pays d'accord pour le moment on n'est pas dans l'opposition on a fait notre liste on va aller demander la voix des les et on a